Salut tout le monde, c'est Atrendois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo spéciale fin d'année 2021 et début d'année 2022. Je commencerai par vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, que tout vous réussisse dans votre vie. Bon, le blabla habituel. Alors de base, j'avais noté des choses à vous dire, mais vous me connaissez, si je suis un texte, je vais être perdu et je vais faire n'importe quoi. Donc, j'ai décidé d'approfiser et de vous dire ce que je pense vraiment. L'année 2021, pour moi, était une année assez particulière, car elle m'a lancé beaucoup de choses, mais c'est une année très importante. On commencera par tous les projets qu'on a eu en 2021. On a eu beaucoup de RP qu'on a fait, on a pu faire du Gmod, on vous a proposé la fin de la série pour de l'ARP Groot Army. Vous avez adoré, donc encore merci beaucoup pour votre retour dans toute cette série. Mais, un petit mais, en 2022, elle pourrait peut-être revenir, je n'en dis pas plus. On a fait aussi des différents jeux, différents défis, des marathons 24h, et surtout, on a fait le Groot Rêve. L'événement caritatif qu'on a organisé et qu'on a ramené 5500€ à une association. Vous vous rendez compte quand même, c'est insane. Tu aurais dit il y a deux ans que je devais faire ça l'année dernière. Et je peux vous dire quelque chose, un round 2 arrive, vous aurez la date en tout début d'année. Voilà, je vous lâche la bombe comme ça. Mais aussi, un grand changement s'est provoqué dans ma vie. Comme vous savez, avant, je travaillais à côté du stream. Maintenant, j'ai décidé de faire Twitch à plein temps, pour faire un petit métier pour quand même pouvoir vivre. Mais voilà, Twitch maintenant, c'est toute ma journée, c'est mes nuits, c'est mes matins. Vraiment, j'ai décidé de danser expérience à fond, et vous êtes derrière. Et donc, c'est trop cool. Donc, on a pris le risque, et ça paye pour le moment. Donc, je suis content, je vais mettre aussi de ma vie par rapport à ça. Donc ça, on ne va jamais relâcher. Mais en tout cas, ce n'est 2021, c'était une belle année. On a fait beaucoup de projets, beaucoup de grands moments sur le stream, de gros fourrir aussi. L'année 2021 aussi, il a fait le retour d'un monteur. Vous avez pu le voir depuis maintenant, bientôt un mois. Un monteur a rejoint l'équipe qui met une vidéo tous les dimanches. Donc, encore un grand merci à lui, et c'était trop bien. Donc, ça sera le petit... Ça fait ce qu'il y a en 2021, voilà, en 2021. Pour moi, c'est une belle année. On a brisé toutes nos bases, en fait, qu'on avait déjà sur Twitch. Et on a tout remis en place. On a TikTok, on est en train de monter. Il y a YouTube qu'on prend à fond. Donc, en fait, 2021, pour moi, c'est une année. Mais, en fait, on a tout reconcilié, vous avez compris le mot. Tout ça, pour maintenant démariné du 2022 à fond. Qu'est-ce que vous attendez 2022, messieurs, dames ? Beaucoup, beaucoup de projets. Quels sont les objectifs ? Il y en a beaucoup. Par rapport au projet, il va falloir attendre une à deux semaines. Je vais vous faire une annonce pour vous annoncer une FAQ. Une FAQ, je vais vous annoncer tous les projets et les annonces. Comme peut-être le gros DREV2. Moi aussi, peut-être un truc par rapport à un poudlard. Je dirais un de plus. Mais voilà. Mais surtout, messieurs, dames, les 2022, je décide. C'est l'année où on va réussir avec le partenaire Twitch. Le partenaire Twitch correspond à avoir une moyenne de 75 viewers constant. Donc, on va tout faire pour aller aller chercher. Et qu'on aille chez ce partenaire. Et qu'on éclate tout sur la plateforme. Avec un côté des gros projets, comme pour ceux qui ont suivi, il y a le projet Outro qui a déjà commencé. On va continuer. Il y a les serveurs Arc et tout. Vraiment, les 2022, elle va être remplie de nouveautés, de nouveaux concepts et de nouveaux formats. Ça va être trop bien. Les 2022, je suis trop content de la faire. Parce que j'ai trop d'idées en tête. Et maintenant que 2021 nous a servi à, entre guillemets, éclater toutes les bases qu'on avait, les fondations qu'on avait de la chaîne, pour en faire des plus belles. On a détruit pour nous reconstruire. Et bien, ça fait que maintenant, on est à plein temps sur Twitch. On a tout qui est là. Tout ça pour réussir maintenant. Et c'est ce que je compte bien faire en 2022. En tout cas, c'était une très belle année. On a pris beaucoup de paris risqués en 2021. Arrêter mon boulot, faire un groupe associatif, relancer des séries Poudlard alors que le truc était vers la fin. Vraiment, on a pris beaucoup de risques. On a fait beaucoup de ratés. Parce qu'à ce que le serveur, il n'a pas eu tout tenu du Poudlard. Donc, on a juste fait la série. Il y a des projets qu'on a voulu faire qui ont fait des flops. Il y a des streams, c'était un carnage. On a lancé des trucs et tout. C'était des viewers. Mais à côté, on a eu des réussites. Le groupe associatif, la série qui a marché sur YouTube. Le Cine Groot, qui est une émission qui est tout et lundi soir où on parle de trailer et tout. Vous êtes en train de vous mettre dessus. Et vraiment des réussites. On a tenté dessus comme le FIFA et tout qui va reprendre. Et ça, c'est plaisant en fait. On a testé plein de trucs. On a tapé à gauche, à droite pour démarrer du 22 avec des bonnes bases. Et c'est ce qu'on a. Parce qu'on a vraiment énormément de bases. Énormément de choses. On a refait toute l'équipe. Toute l'équipe partante pour tout ce qu'on a. On a tout retapé. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir lancer vraiment la chaîne à fond. Que ce soit YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch. On va être à fond sur tous les bords. Même Instagram. Pour vous dire. Donc voilà. Donc en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est encore un grand merci. Vous avez été là toute l'année. Vous êtes tenus à fond sur le stream. On a tendance à taper des faux rires. Il y a eu au moins des pauses. Mais dès qu'il y a une pause, j'étais là à m'attendre pour le retour. Et c'est aussi grâce à vous. Que maintenant, je peux avoir cette pièce de stream. Voilà. Cette belle pièce. Je me tourne et le focus. J'ai pas eu tout pensé, pardon. Cette belle pièce que vous voyez derrière moi. Mais surtout que je peux faire Twitch à plein temps. Je ne gagne pas encore 8 Twitch. On va être franc. Mais on commence à approcher ce truc sympa. de se battre à fond et réussir à faire notre rêve une réalité. C'est ce qu'il faut faire, non ? Donc maintenant, pour 2021, je vous dis un grand merci. Tous ceux qui m'ont accompagné. Tous ceux qui m'ont suivi. Tous ceux qui ont donné aussi. Tous ceux qu'on a passé cette année formidables. Il y a eu beaucoup de postes 2021. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes personnels à régler. Mais 2022, les gars. 2022, notez-le bien. C'est notre année. Tous les projets vont être lâchés. On va vous apprécier des trucs de dingue. Et je suis impatient de vous annoncer. Mais ça, ça sera sur un stream. Donc maintenant, ce que je peux vous dire, c'est... J'espère que vous serez là pour 2022. Que l'année 2021 vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre mot préféré de l'année 2021. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette année ? C'était une année risquée. Une année de pari qu'on a pris. Et il a fallu. Maintenant, 2022, on repart avec tout ce qui est stable. On a Twitch stable. On a notre appartement. On a tout qui est stable. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher le partenariat sur Twitch. Et aller tout donner. Je pense que c'est un bon objectif. Et on va réussir à faire. On a une année complète pour réussir. Donc voilà. Maintenant, on a des belles fondations. Merci beaucoup pour cette année, messieurs, dames. N'hésitez vraiment pas à dire en commentaire ce que vous allez penser de cette année 2021. Et qu'est-ce que vous attendez impatiemment dans 2022 ? 2022, pardon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à rejoindre différents réseaux. Vous avez le Discord pour parler tranquillement. Vous avez à côté le Twitch où je vous inscrive tous les jours. Il y aura des horaires de ouf. Vous allez adorer. Avec plein de différents jeux et tout. C'est un peu en direct. A vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. A mettre la petite cloche et le petit commentaire et le like. Qui permet de voir ça à toutes les vidéos. Si on est à une vidéo minimum par semaine. En même temps, passez à deux avec des tutos et tout. Vous allez voir, c'est trop bien. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette année. On se retrouve en 2022. La Trandos. Passez un très bon réveillon. Passez de très bonnes fêtes. Des bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada